Si une personne prétendant être un consultant propose de vous aider dans le processus d'immigration ou de citoyenneté canadienne sans être autorisée, vous êtes victime d'un crime. Visitez le registre public sur notre site Web pour trouver un consultant en immigration réglementé. S'il n'est pas sur la liste, il pratique de manière illégale. Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous pour déposer une plainte ou communiquez avec nous. La loi canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé par le CRCIC. Si une personne prétendant être un consultant propose de vous aider dans le processus d'immigration ou de citoyenneté canadienne sans être autorisée, vous êtes victime d'un crime. Visitez le registre public sur notre site Web pour trouver un consultant en immigration réglementé. S'il n'est pas sur la liste, il pratique de manière illégale. Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous pour déposer une plainte ou communiquez avec la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Canada est le foyer de plus de 7 millions d'immigrants. On estime que plus d'un million de nouveaux immigrants additionnels seront accueillis ou payés au cours des trois prochaines années. Vivre au Canada peut signifier de nouvelles possibilités ou une réunification familiale. C'est aussi la sécurité et la libération de l'oppression. Des millions de personnes cherchent à vivre au Canada, mais le processus d'immigration canadien peut être très complexe. Le processus peut être difficile et déroutant, les lois et règlements changeant fréquemment. C'est pourquoi de nombreux candidats utilisent les services d'un consultant en immigration. Il est important de savoir que la Loi canadienne exige qu'un consultant en immigration soit autorisé à pratiquer par le CRCIC. Autrement, une personne doit être membre d'un barreau canadien ou un notaire au Québec pour donner des conseils en immigration en échange de tout type de compensation. Le CRCIC réglemente plus de 4 600 consultants en immigration canadienne. L'organisme protège les candidats des agissements frauduleux, illégaux et non éthiques dans le cadre de leur processus d'immigration. Une représentation illégale peut entraîner une amende allant jusqu'à 100 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de deux ans. Et une demande peut être retournée ou refusée. Assurez-vous que votre consultant en immigration canadienne est autorisé par le CRCIC. Sachez qu'il existe de nombreux représentants non autorisés travaillant dans ce domaine. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. Visitez notre site Web pour vérifier que votre consultant est autorisé. Cherchez un consultant réglementé en immigration canadienne pour qu'il vous aide dans votre demande. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. actuel. J'aimerais m'adresser à tout le monde, surtout les personnes qui suivent ma vidéo depuis l'Afrique subsaharienne. J'aimerais expliquer que la raison pour laquelle je parle en arabe, plutôt en dialecte tunisien, c'est que la majorité de nos candidats sont issus du bassin maghrébin, les Tunisiennes, les Algériens et les Marocains. En tant que cible de la firme, c'est pour cela que j'essaie d'améliorer, de les viser, de les communiquer à la façon à laquelle ils se sentent bien, car j'ai reçu plusieurs réclamations dans le sens où ils ne comprennent rien, on essaie de mieux comprendre la situation. C'est pour cela que j'adresse à ceux du bassin maghrébin en langue arabe. Pour cela, j'ai mis à votre disposition des dossiers explicatifs de la façon et procédé pour immigrer au Québec d'une façon générale. Vous devriez mettre seulement le mot « Bienvenue » en minuscule dans les commentaires. Vous recevrez automatiquement un message avec un lien qui vous permettra de comprendre toute la procédure qui vous permettra d'arriver, de suivre, de déposer une demande d'immigration pour le Québec. Pour ceux intéressés du dossier fédéral ou du volet « Entrée express », mettez le mot « Canada ». Seulement, vous aurez une capsule explicative dans ce sens. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, je mettrai les liens dans le premier commentaire. Bonjour à tous, je vais revenir à la situation maintenant. J'ai prévu un live de 45 minutes. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions qui vont se poser. Je vais suivre les commentaires directement sur le fil, sur le mur du groupe. Juste, je mettrai le point sur la situation actuelle. Comme vous le savez, il y a eu un projet de loi neuf qui a été déposé le 9 février dernier par le ministre de l'Immigration, M. Julien Barrette. Il y a eu un projet de loi de Québec qui a été déposé le 10,500 demandes. Et il y a eu un projet de loi de Québec qui a été déposé le 10,500 demandes. J'ai eu un projet de loi de Québec qui a été déposé le 10,500 demandes. J'ai eu un projet de loi de Québec qui a été déposé le 10,300 demandes. C'est le projet de l'année 2016. Nous attendons jusqu'à l'année prochaine. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Le projet de l'Université du Conseil du Parlement s'adressent dans le projet de loi. Ils s'adressent dans le projet de loi. Ils s'adressent dans le projet de loi. Ensuite, il s'adressent le vote. Le vote normalement s'adressent avant le 14 juin. Dans les conditions qui ne sont pas au 14 juin. Il s'adressent dans le projet de loi. Le projet de loi. Le projet de loi. Il s'adressent dans le projet de loi. Il s'adressent dans le projet. Il s'agit d'un point àliyor. Le partit. Le pouvoir recadre des commissions. C'est majeure. Le plan de loi, ne l'activait pas à la loi. Il s'existe dans le plan. Il n'a pas toujours des amendements ni des déchets. C'est ce qu'on considère. Pour les prêts de loi. Il s'agit d'un recours judiciaire, mais en attendant, il s'agit d'un recours judiciaire, mais dans le sens qu'il s'est adapté, le restant de 18 000 dossiers seront annulés et automatiquement, ils vont lancer la ghimage dans le bassin de la ghimage. Ce qui est en train de faire en train de faire en train de faire en train, le traitement n'est pas en train de faire en mesure selon les ressources du ministère d'Immigration, le reste est fonctionnel, il accepte toujours les demandes et les déclarations d'intérêt. C'est un système j'ai vu des candidats qui depuis 2011 ont été refus, ça fait 8 ans qu'ils attendent. Donc les bureaux ont dit qu'on va sélectionner les candidats auxquels ils répondent le plus aux besoins du marché d'emploi. C'est un système de déclaration d'intérêt. C'est un système de déclaration d'intérêt. C'est un système de déclaration d'intérêt. Le fait que tu crées un dossier, tu prépares un dossier complet, tu le déposes dans le portail ARIMA au lieu de passer à l'entrée express. Le ministère a deux alternatives pour sélectionner les candidats. C'est un système de déclaration d'intérêt. Les deux alternatives pour l'arimage du portail ARIMA sont deux volets. Il y a un volet stratégique comme le ministère, comme le Québec, et la déclaration d'intérêt au marché d'emploi. Le service responsable de planification stratégique en collaboration avec le gouvernement. C'est un système de déclaration d'intérêt à l'évolution du marché d'emploi. Il y a une prévision du nombre de candidats et des profils adéquats au marché du Québec. C'est un système de déclaration d'intérêt. Le ministère de l'immigration peut sélectionner directement le portail ARIMA. C'est-à-dire que l'usir a un règlement qui dit qu'il y a des critères significatifs à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un candidat. Il y a une invitation pour l'invitation. 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 Il est prêt à étudier votre dossier. Il y a une invitation pour l'invitation. Il y a une invitation pour déposer le dossier papier. Il y a une invitation pour déposer la demande officielle. Il y a une invitation pour déposer la demande officielle. de le certificat de sélection permanent au Québec. Il y a un projet Québec. Il y a une demande. Il y aura des informations complémentaires. Telles que la parenté au Québec. Telles que les visites. Il y a une demande. Il paye à la fin 789 les frais gouvernementaux au Québec. Une fois qu'il a effectué le paiement. Automatiquement. Le système. Le projet Québec. Il génère une liste de documents personnalisés. Selon les déclarations. Il y a un système. Normalement. Il y aura extraction des informations. Il y aura une mutation. Transition. Dans le profil. Les données. Automatiquement. Il y aura des informations complémentaires. Il y aura quelques informations complémentaires. Il y aura un dépôt de la demande. Il paye les frais. Il y aura une liste de documents personnalisés. À la SSA. Il y aura un dossier papier. Qui par exemple. Il y aura une expérience. De 2017. Jusqu'à 2019. Dans la société. Il dit. Liste personnalisée. Veuille nous communiquer. L'attestation de travail. De votre emploi. Dans la société. Du 2017. Il y aura. Liste de documents personnalisés. Ce n'est pas comme le formulaire. C'est pas comme la liste de documents. Le 1520. Un formulaire ordinaire. Non. Il dit. Il y aura une société. Avec les caractéristiques. Les détails. Et ce sont les documents. C'est besoin. Par poste. Tout le ministère de migratio. Qqtta. I applique le traitement. Les dossiers. Il y aura uneroads After regul connection. Selon la grille. Des scores forgot. Quelle tu reconnaîtes. C'est très important. Très. 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 Très important. D avoir. Calculé son score. Dans l'arrivée. ... Gretel Musifor. Pour déposer la demande officielle, il a dépassé le seuil d'acceptation, il y a 50 pour le célibataire ou 59 pour le couple, pour garantir ou pour ne pas avoir un refus pour manque de points. Donc, il y a un score qui a dépassé le seuil d'acceptation, il y a une menace du refus, mais ils vont vérifier la viracité des documents où ils sont trafés par le rejet. Le rejet est un document non conforme aux exigences. Une fois que vous vous êtes satisfait à ces critères, les seuils d'acceptation, ou avec des documents convenables ou adéquats, vous aurez un certificat de sélection permanent après six mois de traitement. Par la suite, avec le certificat de sélection, vous déposez une demande auprès du fédéral pour avoir une résidence permanente et pour venir par la suite. La première alternative est l'extraction directe de l'immigration ministère. d'immigration qui, comme je l'ai dit, ou qui m'a accès au Parlement, le ministère, le ministre d'immigration, ça fait une semaine, il y a une fonctionnelle, il y a une adoption de la loi pour déclencher. le déclenchement, qui est sûr, avec les prévisions de la ministre. Le ministère, il y a des invitations, comme les employeurs, comme les employeurs, le ministère, il va extracter ses besoins directement. C'est l'invitation des invitations, les candidats qui répondent aux besoins des régions, ou les besoins stratégiques, ou les calculs, qu'ils ont accès aux besoins dans ces périodes. Donc, le période, c'est l'invitation des invitations, mais je devrais vous annoncer tout ça. Une fois la loi adoptée, c'est le point de retournement de toute cette attente que nous avons fait en 2016, où nous avons fait le traitement, en 2018, dans l'arima. Donc, je vais vous dire, le point de retournement, dans le cadre, il y a 18 000 dossiers, automatiquement, il y a des communiqués ministérielles qui définissent les critères de sélection, un règlement dans ce sens, peut-être d'un calculateur ou d'une grille, dans le cadre de l'arima. Un changement fil gris de sélection, où les domaines de formation, c'est fort attendu, mais l'ensemble du système d'arima. Donc, je vais vous donner les évaluations comparatives, pour être sûr, au niveau de scolarité, et surtout du domaine de formation, pour ne pas risquer un refus par la suite. C'est le point de retournement, soit d'une façon autonome, soit investissé, dans des rapports préliminaires, chez des consultants, ou des avocats réglementés, pour être sûr du calcul de scolarité. Le point, le critère, le document clé, c'est l'évaluation comparative de diplôme, car, approximativement, il y a entre, entre 30, approximativement, 20% de scolarité, il est validé, avec l'évaluation comparative de diplôme. C'est-à-dire, 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 où je dépasse les seuils, pour ne pas risquer un refus, surtout, le refus, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ou non remboursable. C'est-à-dire, pour les employeurs, comme je l'ai dit, il y a un portail annexe, qui n'est pas un portail annexe, car, il existe dans l'entrée express, dans le volet fédéral, le portail d'employeur. C'est un portail, où les employeurs, peuvent dénicher les candidats, qui répondent à leurs besoins ponctuels, ou un infirmier, dans un lieu exactement, donc, ils trouvent le bassin à Rima, et les profils, de préférence, c'est le cas où les tests linguistiques, pour être sûr, les humains, ils parlent le français, surtout, et surtout, les domaines de formation, où l'équivalent, c'est un diplôme, c'est-à-dire, il a une idée claire, sur le candidat, par exemple, il a une licence, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, donc, c'est l'équivalent, d'un baccalauréat, c'est-à-dire, quelqu'un qui a un baccalauréat, ou quelqu'un qui a un DEC, il a exactement, le rapprochement, avec le système québécois, il va comprendre la situation, il va sélectionner, ma colloche, obligatoirement, mais, il va favoriser, l'information, il est claire, l'employeur, il commence, à déposer, une offre d'emploi, il y a tout un processus, le processus, il va contenido, c'est un déjeuner, c'est le fait », c'est un déjeuner, c'est une discудаuréat, pour, iser le fait, le fait, 'en éternité s'attendre, à l'Unité des Terra, et, l'autorisation pour continuer le processus et d'avoir un statut de résident temporaire. Le Québec n'a pas eu le pouvoir et on a négocié sur le quota de 10%. Les entreprises ne peuvent pas recrutir un travailleur temporaire que dans un quota de 10%. Il y a 10 employés dans la société qui n'a pas eu le cas de l'étranger et qui n'a pas eu le limite de 10% pour couvrir la possibilité aux employeurs de recruter plus d'un candidat depuis l'étranger. Ce sont les deux qui sont toujours en négociation avec la fédérale ou encore dans le cadre de l'étranger. Donc les employeurs, à partir de l'adoption de la loi, les employeurs n'ont pas accès à la porte. Dans le système, ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord avec le ministre. Ils n'ont pas d'accord, mais il n'y a pas de fonctionnement. L'employeur, au premier lieu, va s'adresser aux agents du ministère du service Québec. Il y a des bureaux partout dans le Québec. L'employeur demande à l'agent concerné du système Arima Ils n'ont pas d'accord avec le rendez-vous. Ils n'ont pas d'accord avec les documents de société. Ils n'ont pas d'accord avec le candidat. L'agent, c'est l'agent qui s'adresse dans le système Arima C'est l'agent qui s'adresse à 100 000 candidats. Les candidats ont dit qu'ils ont besoin de 10 ans pour recouvre les produits. Ils ont la portail Arima et ont un pans out dans le monde. Ils ont appris en liste sur l'agent. C'est à partir de l'adoption du loi. Il faut dire qu'il y a 100 juin. 100 juin. Les procédures sont dans le JUIN. Il va se déclencher, sinon, après l'autonomie de la parlement, ils vont revenir à l'évalidation. Le fait, on est à dire, le jour où ils ont adopté le projet de loi 9, il y a une loi fonctionnelle. Il y a des employeurs qui peuvent contacter les agents pour donner quelque chose. Au moment, on est à l'instant, on ne pas attendre, on est à dire, on est à l'employeur, on est à dire, les employeurs, ce sont des professionnels qui sont beaucoup plus dans l'exploitation de leur entreprise. Dans ce sens, on va voir qu'il y aura plus de tendance vers le recrutement des consultants ou des avocats pour les assister. Pour le recrutement des travailleurs étrangers, souvent, ce ne sont pas les employeurs qui font des démarches, ce sont les recruteurs ou les consultants ou les avocats. Donc, on est à dire, les consultants ou les avocats ont les autorisations ou les employeurs pour contacter les agents et pour poursuivre les démarches. L'employeur, il y a juste la sélection des candidats, juste pour finaliser le choix ou peut-être dans un entretien avec le candidat potentiel. C'est ce qui s'agit car on a l'habitude de faire dans le système fédéral et dans le processus des travailleurs temporaires pour les travailleurs étrangers. C'est ce qui s'agit d'un point de vue qui s'agit d'un point de vue d'ici un mois et demi. J'espère qu'il sera l'adopté. J'espère qu'il s'agit d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue creuse d'attente. Je me suis certaine que cela fait en février. J'espère que les lois poursuivre la décision pour les décisions adaptées aux lois. Essayez de compléter vos dossiers le plus tôt possible pour nous donner toutes les informations nécessaires pour valoriser votre profil dans le bassin et pour améliorer le pourcentage d'être sélectionnés soit par le gouvernement dans un premier lieu soit par les employeurs dans un deuxième lieu. Les employeurs qui consultent les agents d'immigration pour les assister sur les listes des candidats adéquats à leurs besoins jusqu'au février 2020. En 2020, il y a un accès direct au portail pour l'employeur depuis son bureau. Il y a un bureau qui s'agit d'un consultant pour le portail et il sélectionne dans le confort de son domicile ou de son bureau et les candidats une fois qu'il sélectionne il déclenche le processus d'offre d'emploi valide. C'est ici le processus de l'ARIMA ou Québec. Dans l'entrée express, comme d'habitude, l'entrée express n'est pas bien. L'avantage c'est qu'il y a un changement de la loi qui nous partage. donc, la loi a un avantage préférentiel pour ceux qui parlent en français. Les gens qui parlent en français, le score d'entrée express au système de classement global, a été bonifié de 30 points supplémentaires. Le fait que l'entrée n'est pas que le français n'est pas 30 points supplémentaires. 30 points dans une grille de sélection liée par le 430. Donc, on estime une bonification à peu près de 8%. C'est énorme le score plus Z par un Canada n'importe 15 points. Donc 15 plus 30 c'est 45 points approximativement le 9ème du score gratuitement en français. Dans une modification, les gens ont un avantage préférentiel dans l'entrée express à part tous les autres critères. L'entrée express est une extraction périodique avec une cadence de deux semaines. Deux semaines après l'entrée le 1er mai je crois, le score minimum pour être extracté directement 450 points. 450 points et les critères socio-économiques ont été évalués selon une grille bien définie dans le système de placement global qui est 300 jusqu'à 200 points au plafond. C'est 100 points pour les critères personnels. C'est 100 points d'entrée express entrez le dossier avec une moyenne de six mois. L'entrée express au moment que vous déposez la demande entre le bassin l'information n'est pas facile à récupérer elles ne sont pas vérifiées par les agents avec parfois un retard. Ce n'est pas tout le monde qui a un retard dans le traitement des demandes mais il y a 20% des demandes qui dépassent les six mois. j'ai eu des cas comme ça j'ai eu même un candidat qui a attendu une année qui a fait beaucoup de voyages dans les pays comme le Sud ou l'Irak. Il y a eu une investigation plus approfondie qui a été une année dans la résidence qui a été normalement au sol du Canada. L'entrée express n'est pas l'extraction directe et il y a l'autre volet de désignation de province. La désignation de province c'est que chaque province a un programme lié à l'entrée express. Il y a eu New Brunswick et l'Ontario avec ses deux volets capital humain ou comment dirais-je le volet francophone et il y a Manitoba et il y a le programme ceci. Il y a d'autres spécificités une autre grille de scores dépasser 60 points avec une connexion de la province ou une visite exploratrice pour avoir l'avantage d'être sélectionné par Manitoba. Il y a une désignation. L'Ontario par exemple il y a une désignation qui est très une demande. Le fait de l'avoir tout la téléverse dans le profil d'entrée express 600 points. 600 points plus le score il y a déjà dans le bassin. Par exemple 350 plus 600, 950. L'extraction est à 450. Donc vous serez automatiquement sélectionné dans la prochaine extraction mais vous aurez l'obligation d'aller dans cette province. C'est donc l'inconvénient de faire l'entrée express. On va essayer de répondre à quelques questions. OK. On va savoir les avantages pour les diplômés en master logistique de transport. Pour le moment au Québec il y a une liste de domaines de formation. Il faut vérifier et voir le domaine avec le niveau de la scolarité est-ce qu'il est en demande ou non. C'est l'avantage le seul. Je dirais qu'il y aura une modification au domaine de formation. Il faut avoir un profil avantageux sur le domaine de formation et que il n'y a pas un domaine selon la décision du ministère de ce qu'on appelle ce qu'on appelle le domaine normalement. Le Canada est-ce qu'on appelle les chroutes de la scolarité Il n'y a pas de chroutes des critères ils sont libres sur leur pays ils mettent les critères de sélection sinon il y a une autre alternative il y a une autre alternative il y a l'Australie il y a l'Allemagne il y a d'autres pays pour ceux qui veulent immigrer à l'extérieur de leur pays. l'expérience plus de 6 ans non l'évaluation des critères se base sur plusieurs critères c'est une combinaison de critères parmi c'est important d'avoir plus d'expérience mais il y a d'autres critères tu peux avoir par exemple l'entrée express une expérience de 6 ans mais votre emploi ne rentre pas dans les catégories O, A ou B donc vous serez éliminé automatiquement. donc les critères ça dépendra du programme on est il y en a plusieurs maintenant je te conseille soit d'étudier les différents programmes soit de faire affaire avec un consultant qui va t'orienter vers le programme qui répondra le plus à votre profil pourquoi c'est bloguer les invitations aux visites médicales répondez-nous s'il vous plaît les invitations aux visites médicales déjà ils ont dépassé l'étape c'est le certificat de sélection au Québec et le fédéral maintenant la durée d'attente est estimée à peu près deux ans deux ans c'est l'étape comme je dis les ressources méchantées au niveau fédéral ils font beaucoup l'entrée express ils répondent le plus à l'entrée express donc l'effectif de telle sorte les programmes de nomination de province même les candidats qui déposent des demandes sont nominés par des autres provinces dans des programmes hors d'entrée express donc le traitement ou le suivi des dossiers pour avoir le délai estimé pour avoir l'invitation de visite médicale il n'y a pas une règle précise ça dépendra des agents vous devriez attendre mais avec une date butoir il y a une date qui est la date la date qui est la date qui est la durée estimée de fin de la de mois donc vous avez le mot bienvenu dans les commentaires ou vous avez l'entrée express le mot le mot le mot un message donc le permis de le poids lourd souvent ils trouvent les programmes de ces manœuvres les travailleurs temporaires et doivent contacter les agences de placement ou les recruteurs internationales pour des offres bien définies avec un contrat de travail il n'y a pas un programme d'immigration qui se base sur les chauffeurs mais que les travailleurs temporaires qui sollicitent les services des agences de placement ou les recruteurs internationales ou les sociétés directement vous avez le processus de recrutement en tant que chauffeur poids lourd je suis un soutien je ne peux pas ex mané traité des benne arimo lavalua je ne peux pas traiter un cas particulier pour le décortiquer je parle d'une façon générale je m'excuse ok je peux postuler tant que je suis ingénieur session 2019 benne pour le refus tu ne peux pas ajouter mais tu contestes si tu trouves une faute de preuve de fonds de loi ou de fonds que l'agent calcule le score dans l'administratif vous n'avez pas une décision donc vous n'êtes pas concerné par la loi 9 même s'ils adoptent votre dossier continuera le traitement donc vous n'êtes pas donc vous n'êtes pas peur vous avez 90 jours pour mettre une demande de révision administrative vous n'êtes pas votre contestation le point est que tu peux le gagner tu auras ton CSQ ok je suis conseiller clientèle dans une banque est-ce que j'ai de la chance pour immigrer au Canada donc pour les conseillers clientèle fil les banques ça dépendra de votre CMP là où j'ai le code de classification de l'éducation nationale profession en théâques qu'est-ce qu'il y a le deuxième numéro mais le 4 vous n'êtes pas admissible l'entrée express automatiquement dans le Québec si votre numéro 0 1 2 3 deuxième chiffre donc avec une expérience de plus d'une année plus d'autres critères vous pouvez déposer l'entrée express avec les preuves de fond y a-t-il un besoin d'enseigner en anglais au Québec car j'ai fait des remplacements pour les collèges oui il y a des demandes énormes pour les étudiants les enseignants d'anglais et juste maintenant vous pouvez postuler si vous avez les acquis surtout français anglais si vous êtes bilingue avec une bonne expérience avec des preuves de vent je suis résident en Italie j'aimerais faire la demande comment vous rentrez directement dans le portail Arima si vous voulez immigrer au Québec sinon indique l'entrée express avec le portail canada.ca vous faites la demande ou vous faites affaire avec un consultant il va vous assister donc combien il reste de dossiers non traités à peu près parmi donc 28 000 600 une cadence de 600 dossiers ils ont été en janvier 10 000 et en janvier 16 000 mais ils ne sont pas encore des statistiques jusqu'à jusqu'à ce sens dans ce sens. Quand Arima commence les invitations, évaluations comparatives sont obligatoires. Non, elle n'est pas obligatoire, mais fortement, fortement, fortement recommandée. Si oui, s'il vous plaît, technicien supérieur en technologie médicale, technicien supérieur, c'est l'équivalent d'un DEC. Donc, vous aurez 10 points pelgrés. Comme je veux savoir comment est la mode de vie à Virdin, Manitoba. Je ne peux rien. Je suis résident du Québec, à Montréal, précisément. Donc, je n'ai aucune idée. Rentrer dans les groupes qui expliquent les groupes de Manitoba. Il peut agraper en plus d'informations. Je voudrais savoir si l'entrée express s'accepte seulement dans le cas de 450 pour toutes les provinces. 450, c'est une extraction directe. Extraction directe, c'est un, c'est une carte joker qui dit qu'extraction directe, vous pouvez aller dans n'importe quelle province, sauf le Québec. 450, Manitoba, ce sont les gens privilégiés. Il dit extraction directe, ce sont les mieux, chanceux, Manitoba, les plus qualifiés pour être extractés. Hier, du 450, il dit extraction directe, il a une carte joker, un visa joker, un chimi n'y a pas. Je suis prof de sport, ça peut marcher. Ça peut marcher si vous répondez aux autres critères. OK. Il y en a d'autres questions. Contrat de travail de 12 mois ça conduit à la résidence permanente. Oui, il permet, il peut vous permettre d'accéder à la résidence permanente après avoir travaillé une année ici. Sauf le programme, le Québec, le programme expérience québécoise, il y a TIC résidence par la suite. Est-ce que les ingénieurs au réseau système sont bien acceptés avec 7 ans d'expérience ? Oui, ils sont acceptés. Le bassin à Rima, c'est une déclaration d'intérieur. On a un répertoire de CV, c'est un CV tech. Je trouve que les dossiers il y aura une concurrence entre les candidats. Si vous êtes ingénieurs au réseau système avec 4 ans d'expérience, il y a d'autres qui ont 6 ans d'expérience. Il va prendre les profils les meilleurs. Il va prendre le bonheur. Et en tant que nombre des besoins, il va prendre le bonheur. Il va falloir de faire un profil de votre expérience ou de l'expérience, l'expérience dont je n'ai pas d'expérience. Par contre, il y a un niveau linguistique comme le français ou l'anglais qui est n'ai pas d'assassin pour améliorer votre quota. Bonsoir, j'ai déposé ma déclaration d'intérieur à Rima environ un mois et j'attends une réponse. Il n'y a pas de réponse ou il n'y a pas de réponse tant que la loi n'est pas adoptée. Comme j'ai cassé, il n'y a pas d'expérience pour les enseignants d'éducation physique avec une expérience de 11 ans. Tout le monde a la chance d'être extracté juste pour le bassin à Rima mais tout dépendra des besoins. Il n'y a pas d'éclaté les profils et il n'y a pas d'éclaté. Maintenant, on peut l'éliminer. Je ne sais pas qu'un autre qui est en train mais le conseil est que le profil vous dépasser le seuil est de 50 points célibataires et 69 et 59 bénéficiaires pour ne pas avoir un refus après le dépôt de la demande. C'est-à-dire que le technicien supérieur en informatique score du domaine de formation et du diplôme. Technicien supérieur avec informatique 9 avec 19 points de niveau. pour les enfants de 3 ans est-ce qu'ils peuvent rentrer à la maternelle ou bien il faut attendre jusqu'à non, ils peuvent rentrer. Méchance pour un enseignant d'informatique ou secondaire ou 12 ans d'expérience et 12 points. On a reconnu qu'on voit comment score 71. A priori, 71, c'est un bon score. Vous dépassez les ceux de 59 points mais ça dépendra des extractions. On est dans une nouvelle loi d'évalider ou avoir la nouvelle grille de sélection et le score dans le bassin. Il y en a d'autres facteurs mais ça n'empêche que le profil est adéquat. Vous pouvez déposer une fois invité. Vous aurez des chances. Par contre, le profil selon vos déclarations en 12 et en 12 essayez d'améliorer vers le C1 intermédiaire et vous aurez une très grande chance dans l'entrée express. De ce point, ce n'est pas suffisant pour l'entrée express. Ce n'est pas éliminatoire. Vous pouvez déposer mais ce score est un peu mais quand je est-ce qu'il y a de 450 ? Donc, je te recommande de faire une formation sur le français et d'améliorer au niveau 9. NCLC 9 et le C1 intermédiaire. Sûrement le score est-ce qu'il y a pour le Gdé ? Il y a le facteur H, je ne sais pas. mais dans ce sens, il y a une bonne chance avec l'entrée express. Est-ce qu'on doit payer les frais de la maternelle à 3, l'âge de 3 ans ? Ça dépend. Si vous êtes un résident permanent, il y en a des programmes, il y en a un crédit d'impôt pour les enfants à la maternelle. le traduit de la 8 $ par jour. Technicien supérieur en génie mécanique, je travaille dans le domaine de pétrole. Oui, vous aurez une chance. Matlabine, génie mécanique, il est en fort de mort. Je n'ai pas une rive de marché. Préparez un dossier pour l'arrêtement. un dossier complet et bonne chance. Je vous conseille le test, le test maintenant où j'attends l'ouverture d'ARIMA. Je suis candidat avec Bienvenue au Canada. Ça dépendra du programme que tu vises. Si vous visez l'entrée express, passez le plus tôt possible. Si, par contre, l'ARIMA, je te conseille de le retarder un peu jusqu'à ce que je fais. Il va durer un temps de 2 ans. Donc, il y a un préavis à l'adoption ou à la commencement dans le test pour gagner du temps. Le bassin est ouvert pour une durée indéterminée. Avec 12 mois, le profil n'est pas valide. Le test valide l'été à 2 ans pour avoir un test valide le plus long possible. Merci. Je veux savoir si, en tant qu'ingénieur, ayant une expérience de 8 ans en tant que gérant de ma propre boîte, oui, oui, oui. Mais n'est pas tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est ingénieur, on a un niveau universitaire deuxième cycle. Les ingénieurs neufs avec un âge correspondant, avec une bonne expérience, vous aurez de bonnes chances pour l'entrée express cette chose qu'on fait Canada. Je suis ingénieur en électrique et mon moyen ingénieur réseau, est-ce que le meilleur profil pour être le reculant principal ? Ça dépendra des grilles électriques ou l'informatique. Les deux, normalement, elles sont des domaines prioritaires, ça dépendra de l'âge. Il y a un calcul de score, je ne peux pas définir qui est le meilleur, peut-être le meilleur ou l'âge, ça dépendra. Il faut calculer le score avec les deux alternatives. Il y a 67 de faire RIMA, oui, ça va. 67, ce n'est pas la RIMA qui fait l'évaluation de 67. 67, dès que c'est votre secours en cas où vous aurez l'invitation, qui dit que l'invitation c'est le moment que vous avez comme calcul de score. Mon projet Québec c'est le moment de 67, mais tant que vous avez 67, il y a une invitation mais je ne suis refus. Une fois j'ai d'invitation, je ne suis refus. Car il y en a des gens qui seront invités mais ils seront refusés par la suite une fois entré au Canada, comment on doit passer le permis de conduire sachant que je conduis depuis 10 ans au Maroc. Vous aurez la possibilité de conduire durant les 6 premiers mois après votre arrivée mais en attendant pas que 6 mois les mecs t'amènent. Un permis de conduite pour avoir le permis québécois pour pouvoir continuer à conduire. Technicien supérieur maintenant est-ce que j'ai une chance 43 ? Ça dépendra. 43, vous êtes pénalisé pour le facteur H mais ça n'empêche il y en a d'autres facteurs qui est la technicienne supérieure maintenant. Vous aurez des points je crois 6 points avec 10 technicien supérieure avec les tests de langue le parenté tu peux atteindre je ne peux pas mais vous êtes pénalisé avec un 0 sur 16 bonus pour le facteur H. Le Brunswick on peut s'inscrire maintenant. Le Brunswick maintenant vous pouvez faire des déclarations d'intérêt vous devriez contacter les agents notamment des démissions à l'étranger vous contactez un agent ou il y a une invitation de déclaration d'intérêt pour pouvoir déposer New Brunswick le Brunswick le système de déclaration d'intérêt régulier il a été fermé et il a été qu'il y a des résidents qui ont déjà ce qui est qui n'est pas le Brunswick qui n'est pas C'est aussi la catégorie C. Pour l'entrée express, ça dépendra de votre CMP. Il faut vérifier si le deuxième chiffre n'est pas admissible. Vérifiez le CMP avant de postuler. Toutes les étapes sont nécessaires. Il y a une formation professionnelle. C'est-à-dire le CMP, BTP ou l'État. Est-ce qu'on a la possibilité de passer le permis de conduire au Manitoba en français ? Aucune idée, j'ai aucun sens. Mais normalement, il y aura des institutions. Peut-être qu'ils ont la possibilité. Car le Canada a officiellement deux langues. Français et anglais. Sûrement t'arqa à l'option. Après le lancement de la loi mi-juin. Quand commencerait exactement la sélection des candidats ? Normalement, à l'exécution. Il s'agit d'un plan d'éducation automatiquement. Une fois que l'on a adapté au loi, il va commencer à extracter. C'est un plan d'éducation en l'exécution. C'est un plan d'éducation. Il faut suivre les planifications stratégiques. Il n'y aura pas beaucoup pour 2019 déjà. Il y aura des besoins. Mais l'OSIR, il s'agit d'un plan d'éducation en 2020. Automatiquement, il s'agit d'un plan d'éducation. Il est obligé. Sûrement, il va augmenter le plan d'éducation. Il n'y aura pas d'éducation. Il n'y aura pas d'éducation dans l'employabilité du Québec. A ton avis, pourquoi le ministère opte ? Pour le ralentissement du processus d'immigration ? Il s'agit d'un plan d'éducation. Il s'agit d'un plan d'éducation. Il s'agit d'un plan d'éducation. Il signifie qu'il a fait le rupture. Imagine, il était mis face à l'équipe du milieu autour d'éducation. Diana en ayant repris ses projets souvent tentés d'éducation. Ils ont marqué les décisions. Qu'il s'agit d'éducation s'attachète. Il explique les plans. Ils se sont andentés. Car ils sont les majoritaires. Ils s'agrandent. C'est unombres qui José退 veryuming. l'immigration a le potentiel de l'immigration. Mais en 2019, en 2020, ils seront obligés. Au Québec, il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi opte pour le ralentissement ? Automatiquement, comme je l'ai dit, il s'agit d'accueillir en 2019. Donc, il s'agit d'accueillir en 2019. Docteurat mathématique, 8 ans d'expérience. Les doctorats en entrée express. Avec un niveau 9, le français automatiquement en entrée express. Vous aurez de bonnes chances. Avec une expérience plus d'un an. Dans les catégories O, A et B. Vous aurez de bonnes chances pour être extractif en entrée express. Il y a un doctorat direct en entrée express. Mais je suis à jour. Mais c'est le mot au Canada. Vous aurez tout un dossier. Pour ingénieurs, est-ce que les étrangers peuvent-ils procéder aussi ? Oui, bien sûr. Tout le monde peut procéder. Pour ingénieurs, est-il obligatoire d'avoir 7 en français et 6 en anglais ? 7, c'est éliminatoire par l'entrée express. Pour être accepté. Je disais que le système va te bloquer dès le début. Mais je crois que vous êtes admissible. Avec le 6, vous êtes admissible. Mais il y a un avantage que l'Ontario volé francophone peut te sélectionner. Même avec un score de 300-350. Il n'y a jamais eu. Il y a une limite de score d'extraction. Il faut attirer 5% de l'immigration à l'Ontario en tant que personne parle le français. Vous aurez des bonnes chances. Il n'y a pas de voler ontarien, voler francophone. Est-ce que les étrangers peuvent-ils procéder aussi ? Mais j'ai plusieurs attestations de qualification cuisinier informatique. Non. Le secourisme, ça, non. La qualification cuisinier, par contre, elle est fortement demandée. Elle postule le bel cuisinier ou la bel informatique. J'ai un ami au Canada. Est-ce qu'il peut me chercher un contrat ? Oui. Il peut te chercher. Il peut solliciter des employeurs. Mais il y a un processus un peu délicat. Il laisse une assistance dans ce sens. L'employeur qui va déclencher le processus. Souvent, les employeurs font affaire avec les consultants pour les aider. C'est un dossier vraiment délicat, technique. L'employeur, il ne peut pas le faire tout seul. Il y a des tassouites sur le canone 9 septembre. Il s'agit de 18,000 mille fois. Il s'agit de 400,000 mille fois. Dans la tassouite sur le canone, quand il s'agit d'un cycle حalier, ils seront annulés. Mais il peut y avoir un amendement qui signifie un changement dans le canone. Je ne sais pas ce qu'est l'article 20. Dès qu'on attend, c'est ce qu'on attend. Est-ce qu'il s'agit d'un amendement qu'il accepte les traités ? On ne sait pas encore. Il s'agit d'un amendement qui s'agit d'un amendement qui s'agit d'un amendement dans le Parlement. J'ai un bac plus 1 avec un niveau B possible pour poursuivre une entrée express. Oui, mais un bac plus 1, c'est un niveau postsecondaire plus une année. Ce qu'il n'est pas aussi fort. La scolarité. Mais ça n'empêche, tu peux déposer et tu essaies d'avoir des désignations. Les métiers, on demande pour les provinces. Il faut du travail dans ce sens. Comment ça se passe ? J'aimerais savoir. M. Ashley Diaby, veuillez mettre le mot bienvenue pour avoir un dossier complet pour le Québec ou le mot Canada pour avoir un dossier pour l'entrée express. Merci. C'est ce qui s'agit d'aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un temps limité aujourd'hui. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est la première chose à Ramadan. Je vous remercie pour tout le monde. Je vous remercie. 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 J'espère que vousягons que vous sommesDEN L'article 20, il m'a dit que l'amendement est lancé sur l'ARIMA, en attendant l'ARIMA. Les 18 000 ont un échappé de secours automatiquement pour ne pas être pénalisé dès les premières extractions. Pour ceux qui veulent immigrer au Québec, mettez le mot bienvenue. C'est un dossier complet pour la procédure. Pour ceux qui optent pour l'entrée express, mettez le mot Canada, vous aurez un dossier adéquat aussi. On se rendra le plus tôt possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada